Je suis Jessica, j'ai fait ma formation d'infirmière ici à l'HEDS, il y a un peu plus de trois ans. Là, ça fait deux ans et demi que je suis engagée en chirurgie viscérale à l'hôpital cantonal, ici au HUG. Je dirais les imprévus. En chirurgie, on fait face à beaucoup d'imprévus parce qu'on a des situations très diverses et puis des patients qui arrivent, des urgences, des soins intensifs, de la salle de réveil, on ne sait jamais à quel moment. Donc c'est intéressant de faire toujours face à ces imprévus. Les horaires réguliers, quelque chose qui me plaît beaucoup, même si parfois c'est quand même épuisant, mais le fait d'avoir congé parfois en semaine permet d'avoir des activités dans les moments creux. Donc c'est vraiment ressourçant. Et puis, je pense que le plus intéressant finalement dans le métier d'infirmière, c'est surtout que ça reste très large. On peut continuer à se former, se spécialiser dans beaucoup, beaucoup de domaines et continuer à apprendre, évoluer. Donc c'est très enrichissant pour ça. Alors, un peu long. J'ai commencé d'abord par une formation d'ASC en apprentissage aux soins à domicile à l'IMAD pendant trois ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé à 100% une année. Et ensuite, j'ai renchaîné avec l'école d'infirmière pendant trois ans. Donc la formation d'ASC m'a permis de sauter la prépa, les modules complémentaires en fin de compte. Et puis voilà, j'ai refait trois ans jusqu'au diplôme d'infirmière. Alors, probablement parce qu'il a été plus long que d'autres parcours plus classiques, dans le sens où je n'ai pas fait juste le CGU ou la Mathu et directement l'école d'infirmière. J'ai d'abord travaillé dans la vente pour mettre des sous de côté. Puis ensuite, comme je disais, j'ai eu cet apprentissage d'ASC. Et ensuite, encore trois ans d'école d'infirmière. Donc au final, j'ai presque fait six ans d'études dans les soins. Mais c'était deux formations très différentes. La formation d'ASC, elle est peut-être un peu plus axée sur la santé sociale. Et puis, en tout cas là, plus j'étais aux soins à domicile, donc beaucoup les réseaux de santé. Et puis la formation d'infirmière est beaucoup plus axée sur la physiopathologie, sur évidemment tout un panel de sciences de la santé qu'on voit, mais qui est très différent quand même, la formation d'ASC. C'était vraiment... Les deux compléments étaient très bons pour aujourd'hui. De suivre une citation que j'ai lue pas très longtemps, qui résume bien tout, de Mark Twain, qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est juste une citation à suivre, il faut aller au bout de ses projets et tout est possible.